Salut les touristes ! De retour à Amerschwir aujourd'hui on est avec des abonnés qui sont venus m'accompagner pour jouer. D'ailleurs on a créé un groupe whatsapp avec quelques golfeurs d'Asas. Vous me contactez sur instagram si vous voulez avec votre nom et votre numéro de téléphone et puis je vous ajoute dès qu'on va jouer on dit quand, quelle heure et puis ceux qui sont dispo se rejoignent. Comme vous voyez j'ai oublié ma casquette, je ne suis pas très réveillé aujourd'hui. Du coup je vais être obligé de changer le logo, vous me connaissez j'aime bien les choses un peu carrées, ça irait pas ensemble. Autre chose je pars des jaunes et j'ai Nicolas qui va me certifier ma carte sur Caddy. Le but c'est de baisser un peu mon index parce que je suis 22 et demi et je joue je sais pas 12, 13, 14 j'en sais rien mais si un jour j'arrive à faire des tournois je vais me faire insulter si je gagne quelque chose donc j'essaie d'être le plus honnête possible. On verra. Allez à tout de suite. Trois numéro 1 par 4. Sa ligne n'a pas à droite, à gauche il y a de l'eau. Ça avance, c'est pas pris au centre de la face mais ça avance. Allez bonne partie. À toi aussi. On a bien avancé, maintenant j'ai une balle plein de terre, il me reste 45 mètres au drapeau. On va essayer de faire une approche correcte. Allez avance, ça devrait être pas mal. Allez on est à hauteur de drapeau mais à 2 mètres, 2 mètres 20. Pas assez fort mais bon. Par c'est très bien. Eh ouais c'était putt pour birdie ça. Ouais. Par 3, 160 mètres. Avec le gros dénivelé c'est 136. Donc on prend le fer 7. Un poil à droite du drapeau c'est un peu plus large, un peu plus profond. On va voir. Allez le contact est bien. Un poil à droite. Est-ce que c'est la distance ? Oh c'est court. Un poil court. Mais bon ça roule. Ouais c'est pas mal. Malheureusement je suis dans un petit divo. Le contact doit être important. Allez c'est pas mal ça. Entre, entre, entre. Ah j'y ai cru. Alors comme Nico m'a appris, petite montée, petite sortie. Ouais. Sur les pas de cours. Allez c'est le moment de mettre un bon drive parce que pour passer la crevasse derrière c'est pas simple. Donc faut être long sur le premier. Je m'aligne à gauche de la mire et un gros dévers gauche droite. Rien à vue. Elle est où ? Elle est un poil à droite mais elle devrait être dessus. Je prends le 7 juste pour passer le ravin. Et parce que je suis un peu enfoncé elle dans le roff. Donc si je prends un lave plus fermé j'ai peur de gratter. Donc là on essaie juste de passer. Ouais. Ça passe. Ok. Allez il me reste 4 à 5 mètres. C'est un plein de coup de 58. Mais j'ai un peu le vent dans le dos. Donc je vais le gripper un poil plus court. Un poil à gauche. Ah ça roule. Ouais c'est pas si mal ça. Ça revient au drapeau. Elle est belle. Bon approche fantastique mais je dois dire que c'est de la chance. Parce qu'elle a pris la pente derrière et elle est revenue parfaitement. Moi j'ai une petite pente droite gauche. A peine. Allez. Pour birdie c'est un par 5. Le pare c'est très bien. Voilà. Surtout sur ce trou là. Qui est pas simple du tout. Pour un spécialiste du draw comme toi tu devrais passer avec ton driver là. Si je suis trop long je suis au fond là-bas. Toi tactiquement c'est très dur. Je gagne pas tellement. Peut-être avec l'hybride oui. Je pourrais tenter. Mais je vais prendre le 6 et essayer de chercher le fairway juste devant. Allez reste à gauche. Ouais je suis fairway. C'est bien. Bon contact. Ça change des grattes. Bon il me reste encore 182 mètres au drapeau. On est loin. Mais je voulais pas prendre de risques. Après c'est mon deuxième coup qui m'aide dur. Il faut juste pas que je draw trop. Si je suis en bas de la pente bah je ferais approche putt. On prend l'hybride. C'est la ligne à droite du drapeau. C'est pas contacté au centre mais ça part là où il faut. Ouais ça va. Mais dis donc j'ai des gros problèmes de contact là. Je pense que je l'ai tapé ici. Bon il me reste 35 mètres avec une grosse pente et de la terre sur la balle. Allez. Ah pas assez dommage. C'était pas trop mal. Bon vous avez pas vu sûrement mon putt. J'ai de nouveau un problème avec la caméra. Elle a surchauffé. Elle a plus l'habitude de ses chaleurs estivales. Donc j'ai putté un peu à l'extérieur du green. Mon approche était pas assez forte. Et là je suis putt pour boguer si j'ai bien compté. Ce qui serait pas si mal vu la difficulté du trou. Ouais. Boguer. Ah ouais. Pourtant je l'ai essuyé mais j'ai encore plein de terre dessus. Bon par 3 magnifique. Donc là on est à 132 du drapeau mais avec la pente ça se joue à 120. Je prends le 9. Je m'aligne milieu. Donc un poil à droite. Allez. Allez le coup est pas mal. Ce serait bien de faire un premier trou en 1 sur cette chaîne. Oh. Je suis à... Je pense. D'ici j'ai l'impression que je suis à 50 cm. Le birdie. Le birdie. Avec du public. Je suis obligé de vous faire plaisir. En vrai. Pour une fois je parle pas juste à des milliers de personnes derrière ma caméra. J'ai 2 personnes avec moi. Il y a plus de stress quand il y en a 2 que quand il y en a 1000. On verra. On verra ma carte à la fin. Je vois un petit gauche droite. Ha ha ha. Allez. Le par c'est très très bien. Alors le score marche bien. Même si les contacts sont pas super super. Mon petit jeu est là. Maintenant on a un gros par 4. La mire est un peu trop à droite. Je vais m'aligner sur les grands arbres au fond là bas. Et on va voir. On va voir. On va en contre. Ah ça part à droite. Balle. Ah ça ça sent pas bon ça. Bon j'ai de la chance. J'ai retrouvé ma balle. Par contre. Je suis là. Il me reste. 127 mètres. Mais avec la pente ça fait 118. Je suis bien enfoncé dans le rough. On va essayer de prendre le pitch. Et surtout sortir. Et rouler un peu. Pas chercher le green. Mais bien sur ma jambe arrière. J'espère juste que je tape pas. Bon. Bon. Ouais je sors. C'est ce que je pouvais espérer de mieux. Bon il reste 60 mètres. Vent contre. Allez. Sois belle. Elle est un peu courte. Ouais dommage. Pas osé. Tapez. 65 mètres c'est plus fort que ça. Je le sais. Allez fais mieux. Et voilà. Magnifique. Bien puté ça. Bon. Approche un peu trop courte. Dommage. Parce que le contact était bien. J'ai juste pas mis assez de puissance. Ah c'est peut-être long. J'ai tellement du mal. Aïe aïe aïe. Voilà. Le trou qui va me faire mal. Ah non. Bon. Bon. Je crois que c'est un double. Faut que je compte. Ah dommage. On s'obstine avec le driver. Pourtant dernièrement ça m'a coûté cher. Honnêtement je suis pas sûr qu'avec un autre fer j'ai moins de dispersion latérale. Donc je continue avec le drive. Bon ça ligne peut-être un peu moins à droite que d'hab. Ah et voilà. J'ai peur de la droite. Je mets un coup à gauche. Bon. Aujourd'hui je drive pas bien. Du tout. Ça me coûte cher. Allez. J'espère que je la retrouve quand même. Mais j'en doute. Donc la première c'est 66. Voilà. Je peux pas faire ça tout de suite. Normalement elle est bien celle-là. Bon elle est quand même sous l'arbre. Quand même un peu à la gauche. Mais bon. Celle-là on la retrouve. Bon. Malheureusement je trouve pas ma première balle. Donc je me suis mis deux coups de pénalités. Je joue ma balle provisoire. Qui est un très bon coup. Il me reste 75 mètres. Donc je fais un plein coup avec le 58. Grip court. Normalement c'est la distance. Il faut se remettre dedans. Là je perds des coups. C'est dommage. Je jouais bien au début. C'est un peu cueilli. Ouais. C'est pas si mal. Mais c'est un peu. Pas super geste ça. Remets toi dedans. Bon. J'enchaîne les pénalités. Les mauvais coups. Il faut que je me remette dedans. C'est beaucoup trop fort. Ah non. Ça se voit tellement que j'ai aucune sensation au putting. Je la voyais partir là-bas. Et finalement elle est pas si mal. Il était très bien ce put. Ouais ouais. Ah double boguet. C'est dur. Allez. Donc là je sors pas le drive. Parce que sinon il y a de la flotte au fond. Donc je vais tenter avec l'hybride. J'espère retrouver ma balle. On va voir. Parce qu'avec les pentes ici c'est pas simple. Ça peut gratter mais au moins elle va droit. Alors maintenant j'espère qu'elle reste en bas. Que j'aurai un bon deuxième coup. On verra. Voilà. Bon super coup d'hybride. Je suis milieu de fairway. Maintenant il reste 98 mètres au drapeau. Mais il est bien entré de green. Donc je vais prendre mon pitch. Gripper un poil court. Mais si je suis plus derrière c'est pas grave. Ah non. Heureusement que j'ai pris le pitch. Parce que le contact est nul. Voilà. Ça va. Bon je l'ai pas bien prise mais elle est sur le green. C'est l'essentiel. Maintenant j'ai une pente vers l'avant. Gauche droite. Ah. Je voyais plus de pente. Ouais. Le par. Super. Je reviens dedans. Bon gros vent contre. Et la mire pour passer ses 194 mètres. Autant dire que ça va pas être simple. On va essayer de faire un bon contact. Parce que pour l'instant pas terrible les longs clubs en général. Allez. Passe. 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 Ouais. Plus à gauche que je voulais mais je pense que je serai. Voir. Limite rough. On verra comment elle a rebondi. Bon. Gros vent contre quand même. Ah ouais. Si. Quand même le 9. Il reste 120 mètres. Je vais m'aligner un peu à droite parce que j'ai une pente comme ça. Je vais me lever un petit peu. Faut pas être trop bas. Allez pas trop à gauche. Reste sur le green. Ah dommage. C'était pas si mal. Mais je pense que le vent aussi il a emmené. J'ai pas pris compte du vent. Moi j'ai une chance incroyable. En fait je me suis trompé de club. J'ai pris le 7. Mais il y avait un tel vent contre que finalement c'était le club qu'il fallait. Maintenant on est bien dans le rough. Ah non. Je le savais. Pourtant je chippais bien là jusqu'à présent. Allez. Allez rentre. Ah dommage. C'était bien chippé. Voilà. L'aller est pas si mal. C'est dommage que j'ai perdu des coups bêtement. Mais c'est le golf. Et franchement je joue mieux que mon niveau habituel. Donc c'est pas mal. Maintenant par 5. Retour. On est au 10. Alors la mire elle est vraiment trop alignée à droite pour moi. Et surtout des jaunes. Donc je vais m'aligner sur l'arbre du fond. Là-bas à gauche. J'espère que je la retrouve. Parce qu'il y a une grosse pente gauche-droite. Voilà. Alors celle-là j'espère qu'on la retrouve. Parce qu'elle devrait être plein milieu de fairway. Mais en bas. Voilà. On va voir combien elle roule. Bon drive pas mal. Mais malheureusement ça dégouline dans le rough. Donc là je suis un peu enfoncé avec des mauvaises herbes devant. Je prends quand même le 6. Pour essayer de passer les buts là. Qui sont à 140, 130. Allez passe et roule jusqu'au green. Ah non. C'est court. Bon ça va. Normalement je suis pas dans le bunker. Ça devrait aller. Bon 38 mètres. Je suis un peu enfoncé dans le rough. Je vais essayer de la lever. Allez. Faut bien que je rentre dedans. Allez. Ça pourrait être pas mal. Arrête toi au drapeau. Ouais. Reste. 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 Ouais. C'est bien. Deux putts. On fait le par. Ah. C'était sur la ligne. J'ai pas osé taper. J'ai pas osé taper. Mais bon. Je me mets dans le cercle des 90 centimètres. C'est le plus important. Évitez les trois putts. J'en fais trop. Voilà. Le par. C'est très bien. 133 mètres au drapeau. Mais il doit être fond de green. Je prends quand même mon 8. Je m'aligne à gauche. Enfin c'est 120. Mais avec la pente 133. Contact. Et important. Monter cette butte. Et pas être dans les bunkers devant. Le contact est bon. Trois à droite. Ah là là. Quel reste. C'est con que je parte à droite comme ça. Et c'était pas mal. Bon. Super coup. Hauteur de drapeau. Je voyais plus de pente. Mais au moins la force est bien. Ouais. Super. Bon. C'est bien. On sort avec un par. Maintenant c'est la piste de ski. Allez. Ouais. C'est un peu poussif. Mais c'est droit. Mais j'ai pas de force aujourd'hui. J'ai l'impression de ramener à mort. C'est pas fluide. Bon. Allez. Gros drive. J'ai jamais été aussi proche. Bon. En même temps je pars des jaunes là. Des blancs c'est pas pareil. Maintenant je sais même pas où est le drapeau. Donc on s'allume milieu de green. On prend le 58. Allez. Ah c'est gratté. Avance. 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 Oh tout juste. Tout juste j'ai de la chance. Marche sur ma ligne hein. C'est pas grave. Je suis juste en position de birdie. Pardon. Si au moins tu me faisais une rigole. Tu vois. Tu fais comme ça là. Pour que la balle suive bien dans le trou. Ça serait bien. Allez. Position de birdie sur celui-là. C'est fantastique. Elle a bien roulé. Malgré ma gratte. C'est bien. Le par. Voilà. Et vu que je me lasse pas de cette vue. Je vous fais profiter. Donc. La belle piste de ski qu'on vient de monter. Et. Le village d'Amerchevire au bout. Juste coucher de soleil. Enfin. Coucher de soleil. Il est. Il doit être 18h. 18h30. Donc fin de journée. Magnifique couleur. Et mes deux compères qui sont épuisés. Bon. Par 3. 133 mètres au drapeau. Donc je prends le 8. Grosse crevasse devant. Donc. Le contact est primordial. Ouais. Le contact est parfait. Un poil à droite. Mais. Il faut que ce soit sur le green. Ouais. Super. Bon. Je l'ai pas vu venir celle-là. En fait. Le green est hyper serré là. Il est plus long derrière. Donc. Je fais un bon coup. Je pense à 135 mètres. Mais du coup. Je suis. Dans le rough. J'ai une pente là. Je sais pas si vous arrivez à apprécier. Ça va pas être simple. A taper. Ah non. Beaucoup trop fort. J'ai voulu assurer le contact. J'ai eu peur de gratter comme avant. C'est rentré dans ma tête. Ouais. Donc les parts 3. C'est vraiment pas simple. Parce que. J'ai fait un super contact. Et je peux. Vite m'en sortir avec un double bogey. Il faut que je fasse 2 putts. Pour faire bogey. Je ligne. Légère gauche droite. Ma ligne. Au bord gauche. Du trou. Ouais. Il y avait plus que ça. Mais au moins. La force est bien. C'est bien là. Je fais moins de 3 putts. Je les rentre pas directs. Mais au moins. Mais au moins. Je fais. Je les bogey départ. C'est bien. Part 5. Gros dogleg droit. Une grosse pente. Ce qu'il faut. C'est la mettre en piste. Et normalement. Elle roule toute seule. Maintenant. Si je suis un peu fou. J'essaye de passer au dessus des arbres. Et de mettre une grosse mine. Allez. On a la distance. On part des jaunes. On va exploser sa carte. Sur celui-là. Aussi. Non. J'ai pas osé. Et maintenant. Je vais être trop long derrière. Quel coup de merde. Voilà. Ou du loin. J'ai entendu taper. Je suis dans la forêt là-bas. Bon. Je retente. Donc ma balle provisoire. C'est la 63. La première. Je crois que c'était la 64. J'espère que je la retrouve. Allez. On a plus rien à perdre sur celle-là. Si. Bon. C'est un peu mieux. Mais c'est quand même trop à gauche. J'ai pas osé. Ouais. Ça là. Elle est mieux. Bon. J'ai pas trouvé ma première. Malheureusement. Heureusement. Je trouve la deuxième. Donc. Euh. Il reste. Avec la pente. 150 mètres. Mais je prends mon 7. Je suis enfoncé dans le rough. Je me vois pas prendre le 6. J'essaie de mettre un coup. Et partir dans la pente. Voir ce que ça donne. C'est dommage de flinguer sa carte. De nouveau. Sur une pénalité. Mais bon. Ça m'apprendra. Faudrait que je prenne l'hybride. Peut-être. J'ai pas besoin d'être trop long. Ah. Marche pas. Je gratte. Et je suis dans le rough. Tu l'as vu ? Enfin. J'ai vu qu'elle était dans le. Dans les hautes herbes. Aïe 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 aïe. Trop galère. Non. Je faisais une bonne carte. J'arrive pas à jouer. 18 trous sans faire nimp un moment. Bon. Balle perdue. Je me suis droppé. Un coup de pénalité. De nouveau. On perd deux balles sur le même. Sur le même parcours. 71 mètres. En plus c'est une distance que j'adore. Dans le rough. Ouais c'est pas si mal. Reste. Ah ça roule. Ça roule. Ça roule. J'ai dû tomber dans la pente. Mais bon. Je suis sur le green. C'est l'essentiel. Moi les touristes. Je suis un peu débité. De foutre en l'air. Ma carte. Sur ce trou. Surtout que c'est un trou à birdie. Quand on est milieu de fairway. Et maintenant. Si je fais deux putts. Je sauve le triple. Je crois. Donc ça sent pas bon. Dommage. Je jouais pas mal jusqu'à présent. Il y a des trous partout. Ah ouais. Elle a fait des sauts là. C'était les montagnes russes. Ah là. C'est horrible. Bon. Je dois quand même taper plus fort. Mais franchement. Il y en a qui roulent. Il y en a qui roulent pas. C'est pas simple. En Alsace. Les greens. Ils sont inégaux. Sur les mêmes golfs. Ouais. J'ai bien sauvé. Le deux potes. Bon. Par quatre. Dog Leg gauche. En descente. On drive à droite. On la laisse retomber. En espérant. Visez au bon endroit. Et plus perdre de coup. On passe un peu à droite. Mais. Allez. Il commence à dépouiller. Pas qu'elle soit trop longue. Ouais. Très bien. Allez. Descends dans la pente. Bon. Drive tout à fait correct. Mais maintenant. Là il est en pente. Il me reste 50 mètres. Ouais. Ça va pas être simple. Allez. Allez. Sois belle. Reste. 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 Rentre. 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 Oh. J'ai cru. Allez. Magnifique. Oh. Comme c'est bon. Pour le birdie ça. Moi les touristes. Magnifique. J'ai failli. La rentrer. Pour faire mon premier rigol. Finalement. Ce sera un birdie. Si je la rentre. Ouais. Oh. Ça fait du bien. Après un trip. Ça fait du bien. On a 130 mètres. Donc je reprends mon 8. Euh. Je m'aligne un peu à droite. Je crois que le green s'ouvre un peu à droite. Le drapeau est collé à gauche. Ouais. C'est de passer au dessus du bunker là-bas. Un peu trop à droite. C'est dommage. C'était un bon contact. Aïe aïe. Bon. Ça devrait aller. Bon. Je suis trop à droite. Mais. J'ai joué. Ce que je voulais. Tactiquement. Là où j'avais le moins de chance de. Enfin. Là où j'avais le plus de chance d'être sur le green. Donc maintenant. Tout dépend du putting. Je vois un gauche-droite. Mais c'est surtout la force. On s'en fout un peu de la ligne. Est-ce que c'est la force ? Allez. Rentre. 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 Oh oui. Le birdie. Et sur une partie certifiée. C'est quand même extraordinaire de faire ça. Je crois que je n'ai jamais fait deux birdies de suite de ma vie. Bon. Fantastique. On se sent en confiance. Donc du coup on va prendre le drive. On va faire n'importe quoi. Comme d'hab. Non. Mais je pense que le premier bunker. Je peux le carry. C'est 197. Si je la tape bien. Je peux passer. Et puis être au fond là-bas. Pour approche. Put. On espère. Non. J'ai fait n'importe quoi. Je suis fatigué. Je la fais tomber là-bas. Dans la rivière. Elle est passée. Je peux reprendre une balle. Ah. C'est dommage de gâcher. Je fais n'importe quoi. Je sens la fatigue d'hier. Bon. Ma balle est à traverser l'eau. Donc j'ai dropé à deux longueurs avec pénalité. Ça fait ****. Mais bon. Quand on joue pas bien. Ça arrive. Il me reste 132 mètres. Je suis un peu dans le rough. Je joue le 8. Un peu à droite. Parce qu'il y a du vent. Et la pente. Ah. Trop à gauche. Je visais plus à droite. C'est la pente qui me l'a amené. Reste. Ouh. J'ai chopé un bout de green je crois. C'est beaucoup trop fort. Ça va. Ça va. Ouais. Ça va. Franchement. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a fait un drôle de truc. Ouais. Il y a des gros trous. J'espère qu'elle va partir droit celle-là. Ouais. Je crois que je sauve le boguet. Ce qui est pas mal. Bon. Dernier trou. Par quatre. Et il me faudrait 207 mètres. Voir dans le dos là. Pour passer sur le green direct. Vu comment je drive aujourd'hui. Ça sert à rien. Alors je prends mon set. Je me mets milieu de fairway. Et puis. J'espère faire. Une belle approche. Put. Voir de put. Finir par un part. Ça serait bien. C'est pas super bien contacté. Mais ça sera là. Ouais. C'est court quand même. J'aurais peut-être dû prendre un 6 ou un 5. Bon. Finalement. tactiquement. C'est pas trop mal. Il me reste 85 mètres au drapeau. Donc c'est un plein coup de 58. Oh. Je pars un peu à gauche. J'ai mis le coup d'épaule. J'ai voulu assurer le contact. Ouais. Je suis sur le green. C'est bien. Que demander de plus. Ah. Tu joues au ping-pong ? T'as failli devoir ressortir ton wedge. De l'autre côté, je vois une pente droite-gauche. Et d'ici, je vois une pente gauche-droite. C'est un truc de dingue. Oh. Mais c'est pas assez fort. J'ai eu peur. Je voulais l'assurer. C'est dé*****. Aïe, aïe, aïe. Finir sur un trois-pote, c'est tellement moche. Ouf. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien avec un premier pote pourri comme ça. Allez. ... Sous-titrage ST' 501